Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre posthume qu'Alain Testard a rédigé entre 2002 et 2012 et qui a donné lieu à une mise au point du texte de la part du sociologue Marc Joly et de moi-même pour une publication en CNRS édition en 2021. Il s'agit des principes de sociologie générale qui a pour sous-titres « Rapports sociaux fondamentaux » et « Formes de dépendance ». Ici, ma contribution a pour objet d'inciter à entreprendre sa lecture et en quelque sorte d'en faciliter l'accès du fait que la démonstration qui y figure reste très exigeante, tant au niveau méthodologique qu'en termes de vocabulaire. Comme le titre de cet ouvrage peut paraître complexe à plus d'un, en tout cas les termes de sociologie générale, de rapports sociaux fondamentaux et même de principes ne sont pas d'un usage très courant, indiquons déjà que l'objet même de ce livre est d'examiner la question de la dépendance ou de l'indépendance au sein de plusieurs sociétés dans le but d'élaborer une typologie des sociétés. On sait tout l'intérêt que l'auteur avait pour la classification des sociétés et ici il la posera en lien avec les formes de dépendance ou d'indépendance. Rappelons déjà que la question de la dépendance est capitale dans son œuvre. Ses travaux sur l'esclavage, sur les prestations matrimoniales, sur les morts d'accompagnement, sur la clientèle, l'amitié, le gager, la parenté, la question de la dette, tous ces travaux ont contribué à l'élaboration de certaines formes de dépendance. En définitive, pour lui, prendre la mesure d'une société suppose d'apprécier la nature des liens entre les hommes et de repérer la manière dont ils dépendent ou non les uns des autres. Son intérêt pour la question de la dépendance se constate dès le début de sa carrière avec le communisme primitif publié en 1985. Il note que les chasseurs-cueilleurs en Australie, c'est-à-dire les aborigènes, obéissent à une organisation sociale très particulière et très différente des autres types de chasseurs-cueilleurs que l'on rencontre ailleurs dans le monde, tels les pygmées ou les bushmanes. Il montre que la société des aborigènes d'Australie est fondée sur une dépendance typique entre ses membres. Et c'est cette forme typique de dépendance que Testa rappelle déjà « rapports sociaux fondamentaux ». Ces rapports sociaux sont dits « fondamentaux » car seuls certains rapports, seuls certains liens spécifiques en d'autres termes sont au fondement de la société en question et expliquent le reste de la société. Dans les principes de sociologie générale, il va étendre son analyse à plusieurs sociétés étudiées en anthropologie, en histoire et en sociologie. Prenons l'exemple de la société féodale plus proche de nous pour illustrer ce que l'on entend par « rapports sociaux fondamentaux ». Au Moyen-Âge, entre le VIIIe et le XIIe siècle, Testa repère deux dépendances fortes, deux rapports sociaux fondamentaux, la vassalité et le servage. On sait que dans cette société, le vassal et le serf ont des statuts très différents. L'un est un homme libre, l'autre non. Le vassal s'engage volontairement auprès d'un seigneur, ce qui n'est pas le cas du serf. Cependant, malgré ces différences de statuts, Testa décèle une même forme de dépendance. Dans ces deux cas, on a affaire à des relations de dépendance personnelle de droit. Bien plus encore, ce type de dépendance va servir de modèle aux autres rapports de dépendance de la société féodale. S'il est vrai en effet qu'au Moyen-Âge, il y a une grande partie des hommes qui ne sont pas pris dans le même genre de dépendance que le vassal et le serf, il n'en demeure pas moins toutefois que leur dépendance suit ce modèle. Ils dépendent tous politiquement ou économiquement d'une seigneurerie. Dans la société féodale, donc, les rapports sociaux fondamentaux sont de même forme. Il y a une forme générale de dépendance. Et cette forme générale de dépendance sera caractérisée par Testa comme le premier principe de sociologie générale. Tout au long de son livre, l'auteur va étendre son analyse et va examiner les liens de dépendance dans plusieurs sociétés. Il va le faire, comme on peut le voir sur ce tableau, pour les aborigènes d'Australie, la société moderne, la Grèce, Rome, la Chine, l'Afrique lignagère, ainsi que les Indiens d'Amérique du Nord. En outre, il constate que dans l'ensemble des sociétés figurant sur ce tableau, il existe un deuxième principe en vigueur. Dans toutes ces sociétés se trouvent des contradictions qui restent toutefois compatibles avec la société, c'est-à-dire compatibles avec la forme générale des rapports sociaux de la société en question. Ce sera son deuxième principe de sociologie générale. Reprenons l'exemple de la société féodale pour expliquer ce deuxième principe, le phénomène contradictoire. Testa observe que quand bien même la société féodale est bâtie toute en dépendance, elle engendre en soi, du fait de sa propre logique, l'indépendance. Le fait que les vassaux et les villes cherchent à s'affranchir pour une part de leurs seigneurs s'explique par la structure même de la société. Cette contradiction, cette indépendance, s'explique selon lui par deux phénomènes. D'une part par la fragilité même de la hiérarchie de cette société et d'autre part par la nature contingente de la dépendance. Le fait notamment que le vassal puisse avoir plusieurs seigneurs en même temps lui permet une certaine indépendance d'action. Au Moyen-Âge donc, les contradictions ne viennent pas de l'extérieur de la société mais procèdent de la logique interne de celle-ci. Autrement dit, l'existence de villes franches ou encore l'aspiration à une indépendance accrue du vassal peuvent s'expliquer par la structure de la dépendance de cette société. En fin de compte, l'ensemble des sociétés déjà mentionnées sur notre précédent tableau sont définies par l'auteur comme des sociétés homogènes. Elles sont homogènes suivant les deux principes que je viens de mentionner. D'une part, du fait que les rapports sociaux sont de même forme et d'autre part, que les contradictions restent compatibles avec cette forme spécifique de la société. Portestart, c'est l'étude des sociétés homogènes qui va permettre en dernier lieu d'élaborer une typologie. Autrement dit, pour établir une typologie, seules les sociétés homogènes le permettent. Ce n'est pas le cas des sociétés qu'il nommera hétérogènes. En effet, les sociétés hétérogènes, quant à elles, sont définies comme des sociétés mélangées, du fait qu'elles empruntent des traits à d'autres sociétés ou à d'autres périodes. Dans ces sociétés hétérogènes, les rapports contradictoires sont flagrants. Les pratiques, les institutions et les valeurs sont en complète contradiction les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas le cas, on l'aura compris, d'une société homogène. La société de l'Ancien Régime, par exemple, est une société hétérogène, car elle n'est plus vraiment féodale et pas encore libérale. C'est une combinaison entre deux mondes. En définitive, selon l'auteur, pour constituer une typologie, il faut d'abord privilégier certaines sociétés, car beaucoup d'entre elles sont souvent difficilement pensables, car trop hétérogènes. Alors ici, il faut insister sur le caractère novateur de la typologie proposée par Alain Destard. Dans la première partie des principes de sociologie générale, il avait montré que toute l'originalité de Tocqueville et de Marx résidait dans le fait qu'ils avaient recouru à la notion de type, mais qu'ils ne disposaient toutefois pas encore de moyens pour écarter les cas enchevêtrés, les cas composites, autrement dit les cas hétérogènes. Si Tester a pu renouveler la réflexion sur les types, c'est justement parce qu'il a pu identifier dans ce livre le caractère composite et hétérogène de certaines sociétés. Et c'est le statut de la contradiction qui lui a permis d'y arriver. Ajoutons également que cette typologie dispose d'un meilleur cadre théorique que celui avancé par Max Weber. Par exemple, l'idéal type de Weber est assez confus, car tantôt ces types reflètent des types de pouvoir, tantôt des types de charisme, tantôt de civilisation ou encore des types de religion. La typologie proposée par Tester est beaucoup plus contrôlée, car toutes les sociétés sont examinées dans les mêmes termes, c'est-à-dire au moyen des rapports sociaux fondamentaux. Ce sont seuls ces rapports qui donneront une forme commune à la typologie qu'il propose. Là est tout l'intérêt du livre. L'auteur élabore de nouveaux moyens d'investigation pour contribuer à une science. Rappelons que dès le début de son œuvre, Alain Tester a cherché à promouvoir une sociologie générale, en d'autres termes une science. Une science du social qui regroupe diverses disciplines comme l'ethnologie, la sociologie, l'histoire ou encore la préhistoire. On ne peut élaborer une telle sociologie générale, selon lui, en se contentant d'examiner uniquement l'interférence entre tous ces domaines d'activité, entre le religieux, la parenté, l'économie, comme on le fait depuis le fonctionnalisme. Mais il faut plutôt aller chercher ailleurs, dans quelque chose de plus déterminant vis-à-vis des domaines d'études. Et pour lui, on le sait, ce qui est central dans une société donnée, ce sont les rapports sociaux fondamentaux. Autrement dit, c'est par ce même cadre théorique que sont les rapports sociaux fondamentaux qu'une science peut prétendre avoir cours un jour. Et c'est au moyen d'un comparatisme ciblé que l'on peut y parvenir. En outre, ces rapports sociaux fondamentaux sont d'autant plus importants qu'ils conditionnent et élucident le reste de la société, c'est-à-dire expliquent le politique, l'économie et le religieux. Alors il faut insister ici sur le fait que l'analyse de l'auteur s'écarte du sens commun. Pour lui, le principe d'explication des sociétés réside non pas dans l'intérêt économique, dans la domination politique ou la croyance, mais relève plutôt dans quelque chose qui est plus central, les rapports sociaux fondamentaux. Dans le projet de l'auteur, il faut savoir que c'était seulement après avoir délimité les rapports sociaux, dans ce premier livre des principes de sociologie générale, qu'il voulait montrer, dans trois autres tomes, comment les rapports sociaux fondamentaux conditionnent le politique, l'économie et l'idéologie. Malheureusement, du fait de la disparition de l'auteur en 2013, cette déduction n'a pu être élaborée qu'à propos du politique dans un deuxième volume, qui va bientôt être publié aux éditions du CNRS. Pour terminer, je voudrais revenir sur la question de l'établissement de loi. Au cours de ces journées, nous avons vu, avec l'exposé de Pierre Leroux, que l'essai d'épistémologie de Testard, publié en 1991 et réédité en 2021, a été envisagé comme un avant-propos au principe de sociologie générale, 30 ans avant sa publication. Rappelons que pour Testard, alors que les sciences sociales n'en sont aujourd'hui qu'à leur prémisse, il estime toutefois qu'elles sont susceptibles de devenir des sciences comme les autres, à condition qu'elles acceptent de désubjectiviser leurs objets. Elles peuvent donc être tout aussi rigoureuses et objectives et parvenir à l'établissement de loi. C'est ce qu'il fera à la fin de ce premier volume en formulant deux lois applicables à toutes les sociétés, tant les sociétés homogènes que les sociétés hétérogènes. Il faut remarquer que le contenu de ces lois peut paraître modeste au regard de l'érudition qui se trouve dans ce livre, mais la science, dit-on, avance à petits pas. La première loi réside dans le fait qu'il n'y a pas de société possible sans dépendance. Dans toutes les sociétés, les hommes dépendent les uns des autres. Même dans notre propre société où les hommes naissent libres et égaux en droit et sont indépendants les uns des autres, il existe des rapports de dépendance qui sont largement liés au caractère économique de la société. La seconde loi concerne le droit dans les sociétés. Il n'existe pas de société sans droit. Il faut souligner ici qu'en affirmant le fait que la dimension juridique est déterminante dans toutes les sociétés et non seulement dans quelques-unes, Tessard s'écarte d'un certain consensus anthropologique. Même dans certaines sociétés où la liberté s'explique par la faiblesse des obligations juridiques, comme par exemple dans certaines sociétés d'Amérique du Nord, l'esclavage est avéré, ce qui confirme que le droit existe bel et bien. Voilà brossé à gros traits et nécessairement, de façon un peu schématique, une bonne partie de la problématique du livre. Je n'ai hélas pas pu tout développer, à faute de temps. J'ai été contrainte entre autres de passer sur la question des rapports d'indépendance que l'on rencontre notamment dans certaines sociétés amérindiennes et dans notre propre société. Et je n'ai pas pu exposer non plus son troisième principe de sociologie générale, ce qui n'enlève rien au développement. Je vous remercie de votre attention.